Yo tout le monde, ce soir parlons peu, parlons bien, on va parler harcèlement sexuel sur les réseaux et on va analyser en profondeur l'origine pure et j'insiste sur la pureté de l'origine de ce concept devenu un peu trop à la mode de nos jours. Premièrement, on vous dit harcèlement, vous pensez quoi ? Moi, j'y vois un vaste océan de déjections méfitiques et nidoreuses. Mais j'ai demandé à mon pote Wiki qui a accepté de nous éclairer. Le harcèlement, c'est un enchaînement d'agissements hostiles à répétition visant à affaiblir psychologiquement l'individu qui en est sa victime. Ça vient de l'ancien français hercelé qui évoque la herse, qui en gros signifie tourmenté, malmené, comme la herse tourmente la terre. Mais c'est aussi un mot d'origine militaire. Vous connaissez la herse en fer protectrice dans les châteaux de Tart l'époque ? Eh bien voilà, elle a été utilisée contre des attaques répétées, renouvelées, réitérées. Vous faites le lien. J'ai demandé du coup un peu plus de détails à ma pote Larousse qui m'a simplement dit que c'était un homme masculin définissant l'action de harceler. On parlerait alors d'attaques de harcèlement. Bref, le harcèlement c'est trash. Côté sexuel, ça viendrait des mots sexualis et sexus, sexus ayant deux possibles provenances. Il aurait pour origine soit sécarré, qui veut dire coupé, divisé, soit sécoui, qui veut dire accompagné. Paradoxe, coïncidence, je ne crois pas. D'après Wiki, le mot sexe aurait apparu au XIIe siècle et six ans plus tard, son cousin étymologique sexuel, qui veut alors dire, je cite, « caractère qui est sexué et l'ensemble des caractères propres à chaque sexe ». Tous les mots de cette même famille font alors référence à un seul et même phénomène biologique fondamental, la reproduction. D'après Larousse, c'est un adjectif relatif au sexe, à la différence biologique entre mâle et femelle, un adjectif qui relève de la sexualité de chacun, donc des pratiques sexuelles, et qui concerne la reproduction sexuelle. Enfin, à propos du réseau, il provient de rétiolus ou rétis, signifiant filet, ce qui est plus ou moins similaire à l'image matérielle qu'on se fait du réseau. Wiki le définit finalement comme la trame ou structure composée d'éléments ou de points, souvent qualifiés de nœud ou sommet, reliés entre eux par des liens ou liaisons, assurant leur interconnexion ou leur interaction et dont les variations obéissent à certaines règles de fonctionnement. Vous n'y palpez rien, c'est normal, et si je devais vous parler de ce qu'en pense Larousse, j'aurais besoin de plus de 2 minutes 30. Pour résumer, on peut dire que le harcèlement sexuel sur les réseaux, c'est un peu comme une émoteuse qui laboure les parties intimes du cerveau dans un genre de vaste pelote de laine virtuelle. Et comme le dit Humberto Eco, les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Pour ma part, je ne me sens pas en mesure de me placer comme spikrine porte-parole du monde barbare d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle prise de conscience divine pour savoir combien l'humanité est en pied d'illogisme. A méditer. Sur ce, bonne soirée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada